Sur cette avenue, au numéro 44, le village de Gardonne vient de retrouver sa quinquairie. Ce qui nous fait 10,30 euros s'il vous plaît. De la simple vis à la bâche industrielle, plus besoin de parcourir des kilomètres pour s'outiller. Un soulagement pour les 1600 habitants qui ont vu disparaître leur magasin de bricolage voilà trois ans. C'est bien, ça va faire la vie dans notre village. On a besoin, de toute façon, dans n'importe quel village, il faut bouger. Un magasin de proximité, il n'y en a plus. Il faut bien que les grandes surfaces, c'est bien joli, mais il faut y aller. On trouve beaucoup de choses, mais ce n'est pas obligé qu'on ait la solidité et la qualité. Un service de proximité nécessaire dans cette commune du Bergeracoua. Ses gérants l'ont constaté, depuis l'ouverture de leur magasin, une trentaine de clients passent déjà le pas de la porte chaque jour. Les gens, quand ils arrivent et qu'ils rentrent, oh là là, on est contents, enfin une nouvelle cancaillerie qui rouvre. Enfin voilà, on sent ce besoin et cette satisfaction qu'on ouvre une cancaillerie à Gardonne. Ça leur manquait. L'emplacement est stratégique. 10 000 voitures empruntent cette taxe chaque jour. Ce feu rouge, le maire l'a volontairement conservé pour offrir une visibilité au commerce. Je crois qu'il y a un retour au commerce local et qu'il faut accompagner. Revoir une cancaillerie arrivée et en plein bourg, c'est magnifique pour les habitants et pour le service aux habitants de la commune et des communes voisines. Une vitrine qui vient s'ajouter à la dizaine de commerces présents sur la commune. Près de 2000 références pour inspirer de nouveaux projets au bricoleur du dimanche. Près de 2000 références pour les habitants de la commune et des habitants de la commune.